Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 9 Le chemin spirituel Deuxième partie Le flot de bénédiction De telles histoires, qui illustrent le pouvoir de la dévotion et la bénédiction du maître, n'appartiennent pas seulement au passé. Kandro Tsehring Chodron, le plus grand maître féminin de notre époque, fut l'épouse de mon maître Jiamyang Kiense. En sa personne, on peut voir clairement à quel point des années de dévotion profonde et de pratiques assidues peuvent transformer l'esprit humain. Tous les tibétains rendent hommage à son humilité, à sa noblesse de cœur ainsi qu'à la simplicité radieuse, la modestie et la sagesse tendre et lucide de sa présence. Pourtant, elle-même s'est toujours efforcée autant que possible de demeurer à l'arrière-plan, ne se mettant jamais en avant et menant la vie retirée et austère des contemplatifs du passé. Jiamyang Kiense fut l'inspiration de la vie tout entière de Kandro. C'est son mariage spirituel avec lui qui fit de cette très belle jeune femme, légèrement rebelle, la dakini radieuse que d'autres grands maîtres tiennent en la plus haute estime. Parmi eux, Dilgo Kiense Rinpoche la considérait comme une mère spirituelle et disait toujours combien il se sentait privilégié qu'entre tous les lamas, ce fut lui qu'elle aima et vénéra le plus profondément. Chaque fois qu'il voyait Kandro, il prenait sa main et la caressait tendrement, puis la plaçait doucement sur sa propre tête. Il savait que c'était la seule manière dont Kandro accepterait jamais de le bénir. Jiamyang Kiense donna tous les enseignements à Kandro. Il lui apprit à pratiquer et fut son inspiration. Elle lui adressait ses questions sous forme de chant et lui, en retour, composait d'autres chants sur un mode presque badin et malicieux. Kandro a manifesté la fidélité de sa dévotion envers son maître en continuant à habiter à l'endroit du Sikkim, où il passa la fin de sa vie, où il mourut et où ses reliques sont conservées, enchâssées dans un stupa. Elle continue là, près de lui, à mener sa vie limpide et indépendante, consacrée uniquement à la prière. Elle a lu la totalité de la parole du Bouddha et des centaines de volumes de commentaires, lentement, mot à mot. Dilgo Kiense Rinpoche disait qu'à chaque fois qu'il retournait auprès du stupa de Jiamyang Kiense, il avait l'impression de rentrer chez lui, tant la présence de Kandro rendait l'atmosphère merveilleusement riche et chaleureuse. À l'entendre, on avait l'impression que mon maître, Jiamyang Kiense, était toujours là, toujours vivant, présent à travers la dévotion et l'être même de Kandro. Maintes et maintes fois, j'ai entendu Kandro dire que, si notre lien avec le maître demeure totalement pur, tout ira bien dès lors dans notre vie. Sa propre existence en est l'exemple le plus émouvant et le plus précieux. C'est la dévotion qui lui a permis d'incarner le cœur des enseignements et de répandre leur chaleur autour d'elle. Kandro n'enseigne pas de façon formelle. En fait, elle parle peu, mais ses paroles sont souvent d'une clarté si pénétrante qu'elles en deviennent prophétiques. Écouter ses chants emplis de ferveur et de félicité, ou pratiquer avec elle, c'est être inspiré au plus profond de soi. Le simple fait d'être assis près d'elle, de marcher ou même de faire des courses en sa compagnie, vous plonge dans le bonheur intense et serein de sa présence. Parce qu'elle est si effacée, et que c'est en étant ordinaire qu'elle manifeste sa grandeur, seuls ceux qui possèdent un réel discernement voient qui elle est véritablement. Nous vivons à une époque où les individus qui se mettent en valeur sont souvent ceux que l'on admire le plus, mais c'est dans les êtres humbles, comme Kandro, que la vérité est réellement vivante. Si Kandro devait un jour enseigner en Occident, elle serait un maître parfait, de la plus grande noblesse, incarnant dans une plénitude mystérieuse l'amour et la sagesse apaisantes de Tara, la compassion éveillée sous sa forme féminine. Si j'étais sur le point de mourir et que Kandro soit à mes côtés, je me sentirais plus rassuré et plus serein que si tout autre maître se trouvait là près de moi. Je me souviens qu'au Sikkim, dans les années 60, peu de temps après la mort de mon maître Jamyang Kiansé, Gilgo Kiansé Rimpoche donnait une longue série d'initiations, les enseignements visionnaires de Padmasambhava. Conférer ces initiations peut prendre plusieurs mois. De nombreux maîtres étaient présents dans ce monastère situé dans les collines à proximité de Gangtok, la capitale. J'étais assis près de Kandro Tsering Chodron et de Lama Chokden, l'assistant et maître de cérémonie de Jamyang Kiansé. Je fis alors personnellement l'expérience saisissante de cette vérité, à savoir comment un maître peut transmettre la bénédiction de son esprit de sagesse à un étudiant. Un jour, Gilgo Kiansé Rimpoche donna un enseignement extraordinairement émouvant sur la dévotion et sur notre maître Jamyang Kiansé, les mots coulaient de sa bouche en un torrent d'éloquence et de pure poésie spirituelle. À maintes reprises, tandis que je l'écoutais et le regardais, le souvenir de Jamyang Kiansé lui-même s'imposa fort mystérieusement à mon esprit. Je me rappelais la facilité avec laquelle il pouvait parler et laisser jaillir, comme d'une source secrète et intarissable, les enseignements les plus inspirés. Émerveillé, je réalisais peu à peu ce qui s'était passé. La bénédiction de l'esprit de sagesse de Jamyang Kiansé avait été transmise tout entière au fils de son cœur, Dilgo Kiansé Rimpoche, et c'était elle qui s'exprimait maintenant, sans effort, à travers lui. À la fin de l'enseignement, je me tournais vers Kandro et Chogden et m'aperçus qu'ils étaient en larmes. Nous savions, me dirent-ils, que Dilgo Kiansé était un grand maître et nous savions qu'un maître ait dit pouvoir transmettre la bénédiction tout entière de son esprit de sagesse au fils de son cœur. Mais c'est seulement maintenant, aujourd'hui même, ici même, que nous réalisons ce que cela signifie réellement. Lorsque je me souviens de ce jour merveilleux au Sikkim, ainsi que des grands maîtres que j'ai connus, me reviennent en mémoire sévère d'un saint tibétain qui m'ont toujours inspiré. Lorsque le soleil de la dévotion ardente brille sur la montagne enneigée qu'est le maître, le flot de ses bénédictions se met à couler. Je me souviens également des paroles de Dilgo Kiansé Rimpotché lui-même qui exprime, de façon peut-être plus éloquente encore qu'aucun autre passage que je connaisse, les vastes et nobles qualités du maître. Le maître est semblable à un grand navire, disait-il, permettant aux êtres de traverser l'océan périlleux de l'existence, un capitaine infaillible qui les guide jusqu'à la terre ferme de la libération, une pluie qui éteint le feu des passions, un soleil et une lune resplendissant qui dispersent les ténèbres de l'ignorance. Un sol ferme qui peut porter le poids du mal comme du bien, un arbre qui exhauste tous les souhaits dispensant à la fois bonheur temporel et félicité ultime, un trésor d'instructions vastes et profondes, un joyau qui exhauste tous les souhaits octroyant toutes les qualités de la réalisation, un père et une mère donnant avec équanimité leur amour à tous les êtres sensibles, un immense fleuve de compassion, une montagne s'élevant au-dessus des soucis de ce monde, inébranlable au milieu des bourrasques des émotions, un énorme nuage lourd de pluie pour apaiser les tourments des passions. En bref, il est l'égal de tous les bouddhas. Établir un lien quelconque avec lui, que ce soit en le voyant, en entendant sa voix ou en nous souvenant de lui, ou au contact de sa main, nous mènera vers la libération. Avoir pleine confiance en lui est le moyen le plus sûr de progresser vers l'éveil. La chaleur de sa sagesse et de sa compassion fera fondre le minerai de notre être pour libérer au-dedans de nous l'or de notre nature de Bouddha. Je me suis rendu compte que les bénédictions de mes maîtres me pénétraient de manière presque imperceptible et qu'elles éclairaient mon esprit. Depuis la mort de Dijom Rinpoche, mes étudiants me disent que mes enseignements sont devenus plus lumineux, qu'ils coulent plus aisément. Récemment, après avoir entendu Dijom Rinpoche donner un enseignement particulièrement remarquable, je lui exprimai ainsi ma profonde admiration. L'aisance et la spontanéité avec lesquelles ces enseignements jaillissent de votre esprit de sagesse semblent presque miraculeuses. Il se pencha vers moi affectueusement et me répondit, une lueur malicieuse dans les yeux, « Puissent tes enseignements en anglais jaillir exactement de la même manière ? » Depuis lors, j'ai senti que, sans aucun effort particulier de ma part, je devenais capable d'exprimer les enseignements de plus en plus naturellement. Je considère ce livre comme une manifestation de la bénédiction de mes maîtres, transmise à partir de l'esprit de sagesse de Padmasambhava, maître ultime et guide suprême. Cet ouvrage, donc, vous est offert par eux. « C'est ma dévotion envers mes maîtres qui me donne la force d'enseigner, ainsi que l'ouverture et la réceptivité pour apprendre et continuer à apprendre. » Dilgo Kyanse Rinpoche lui-même ne cessa jamais de recevoir humblement les enseignements d'autres maîtres, souvent même de ceux qui étaient ses propres disciples. Ainsi, la dévotion qui procure l'inspiration nécessaire pour enseigner est aussi celle qui donne l'humilité de continuer à apprendre. Gambopa, le plus grand disciple de Milarepa, lui demanda au moment de leur séparation « Quand le temps sera-t-il venu pour moi de commencer à guider des étudiants ? » Milarepa lui répondit « Lorsque tu seras différent de ce que tu es maintenant, lorsque ta perception tout entière se sera transformée et que tu seras capable de voir, réellement voir, ce vieil homme devant toi comme rien de moins que le Bouddha lui-même, lorsque la dévotion t'aura amené à cet instant de reconnaissance, ce sera le signe que le temps est venu pour toi d'enseigner. » Ces enseignements qui ont franchi les siècles, qui ont traversé plus d'un millier d'années, vous ont été transmis à partir du cœur éveillé de Padmasambhava par une lignée ininterrompue de maîtres. Chacun d'eux n'est devenu maître que parce qu'il avait humblement appris à être disciple et qu'au sens le plus profond il était demeuré, toute sa vie, disciple de son propre maître. Même à l'âge de 82 ans, Dilgo Kiense Rinpoche avait encore des larmes de gratitude et d'émotion lorsqu'il évoquait son maître Jamyang Kiense. Dans la dernière lettre qu'il m'écrivit avant de mourir, il signa « Le pire des disciples ». Cela me montra non seulement combien la vraie dévotion est sans limite, mais également que la plus haute réalisation s'accompagne de la plus grande dévotion et d'une gratitude immense car infiniment humble. Le gourou yoga se fondre dans l'esprit de sagesse du maître. Tous les bouddhas, tous les bodhisattvas et les êtres éveillés sont présents à tout moment, prêts à nous venir en aide, et c'est à travers la présence du maître qu'il dirige directement leur bénédiction vers nous. Ceux qui connaissent Padmasambhava savent que la promesse qu'il fit il y a plus de mille ans est une vérité toujours vivante. Il nous disait à l'époque « Je ne suis jamais éloigné de ceux que la foi anime, ni même de ceux qui en sont dépourvus, bien qu'ils ne me voient pas. Mes enfants seront toujours et à jamais protégés par ma compassion. » Pour recevoir une aide directe, il nous suffit de demander. Le Christ n'a-t-il pas dit lui aussi « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. » Cependant, demander est ce que nous trouvons le plus difficile. Beaucoup d'entre nous, me semble-t-il, savent à peine comment demander. Parfois, c'est parce que nous sommes arrogants, d'autres fois parce que nous nous refusons à chercher de l'aide, que nous sommes paresseux, ou bien encore que notre esprit est tellement occupé par le questionnement, les distractions et la confusion, que la simplicité de l'acte de demander ne nous vient même pas à l'idée. Le moment décisif dans la guérison d'un alcoolique ou d'un drogué est celui où il reconnaît qu'il est malade et demande de l'aide. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous intoxiqués par le samsara. Dès le moment où nous admettrons notre dépendance et saurons simplement demander, nous pourrons recevoir de l'aide. Ce dont la plupart d'entre nous avons besoin, sans doute plus que de toute autre chose, c'est du courage et de l'humilité nécessaires pour demander vraiment de l'aide, du fond du cœur, demander la compassion des êtres éveillés, demander la purification et la guérison, demander la capacité de comprendre le sens de notre souffrance et de la transformer, demander, à un niveau relatif, que croissent dans notre vie clarté, paix et discernement et demander la réalisation de la nature absolue de l'esprit qui provient de l'union de notre esprit à l'esprit de sagesse immortelle du Maître. Il n'existe pas de pratique plus rapide, plus émouvante ou plus puissante pour invoquer l'aide des êtres éveillés, susciter la dévotion et réaliser la nature de l'esprit que celle du gourou yoga. Dilgo Kianserimpoche a écrit L'expression « Gourou yoga » signifie « Union avec la nature du gourou » et dans cette pratique, nous disposons de méthodes qui nous permettent de fondre notre esprit dans l'esprit éveillé du Maître. Souvenez-vous que le Maître, le gourou, incarne et cristallise les bénédictions de tous les Bouddhas, de tous les maîtres et êtres éveillés. Ainsi, l'invoquer, c'est les invoquer tous. Unir votre esprit et votre cœur à l'esprit de sagesse de votre Maître, c'est les unir à la vérité et à l'incarnation même de l'éveil. Le Maître extérieur vous introduit directement à la vérité de votre Maître intérieur. Plus cette vérité se révélera à travers ses enseignements et son inspiration, plus vous commencerez à réaliser que le Maître intérieur et le Maître extérieur ne font qu'un. Au fur et à mesure que vous ferez l'expérience personnelle de cette vérité, en l'invoquant sans cesse dans la pratique du gourou yoga, naîtront et s'épanouiront en vous une confiance, une gratitude, une joie et une dévotion de plus en plus profonde qui permettront à votre esprit et à l'esprit de sagesse du Maître de devenir réellement indissociable. Dans une pratique de gourou yoga qu'il composa à ma demande, Dilgo Kyanse Rinpoche a écrit « Cela qui accomplit la suprême pureté de perception est la dévotion, le rayonnement de Rigpa. Par la reconnaissance et le souvenir que mon propre Rigpa n'est autre que le Maître, par cela même puissent votre esprit et le mien devenir un. » C'est la raison pour laquelle toutes les traditions de sagesse du Tibet ont accordé tant d'importance à la pratique du gourou yoga et pourquoi tous les maîtres tibétains les plus éminents l'ont chéri comme leur pratique du cœur la plus secrète. Dujom Rinpoche a écrit « Il est vital de placer toute votre énergie dans le gourou yoga, de le considérer comme la vie et le cœur de la pratique. Sans cela, votre méditation sera fort terne et même si vous faites quelques progrès, des obstacles surgiront sans cesse et aucune réalisation véritable et authentique ne pourra naître dans votre esprit. Mais si vous priez avec ferveur et avec une dévotion sincère, après quelque temps, la bénédiction directe de l'esprit de sagesse du Maître vous sera transmise, vous transférant ainsi le pouvoir d'une réalisation unique. au-delà des mots, nés dans les profondeurs de votre esprit. Je voudrais maintenant vous donner une pratique simple de gourou yoga, accessible à chacun, quelle que soit sa religion ou sa tradition spirituelle. Cette pratique merveilleuse est ma pratique principale. Elle est le cœur et l'inspiration de ma vie entière. Chaque fois que je pratique le gourou yoga, c'est sur Pamasambhava que je concentre mon esprit. Lorsque le Bouddha fut sur le point de quitter ce monde, il prophétisa que Padmasambhava naîtrait peu de temps après sa mort afin de propager l'enseignement des tantras. Comme je l'ai mentionné plus haut, ce fut Padmasambhava qui établit le bouddhisme au Tibet au VIIIe siècle. Pour nous, Tibétains, Padmasambhava, Gourou Rimpoche, incarne un principe cosmique et intemporel. Il est le maître universel. Il apparut en d'innombrables occasions au maître tibétain. La date, le lieu, la manière dont ces rencontres et visions se produisirent, ainsi que les enseignements et les prophéties qu'il communiqua furent enregistrés avec une extrême précision. Il laissa également des milliers d'enseignements visionnaires pour les temps à venir, lesquels furent révélés à maintes reprises par les grands maîtres qui ont été ces émanations. L'un de ces trésors visionnaires, ou Fermas, est le livre des morts tibétains. Dans les moments de difficultés et de crises, j'ai toujours invoqué Padmasambhava, et jamais ses bénédictions et son pouvoir ne m'ont fait défaut. Lorsque je pense à lui, tous mes maîtres sont incarnés en sa personne. Pour moi, il est totalement vivant à tout moment, et l'univers entier, à chaque instant, rayonne de sa beauté, de sa force et de sa présence. Jigmi Lingpa a écrit « Ô Gourou Rinpoche, précieux maître, vous êtes la personnification de la compassion et des bénédictions de tous les Bouddhas, l'unique protecteur des êtres. Mon corps, mes possessions, mon cœur et mon âme, sans hésitation, je vous les abandonne. À partir de cet instant et jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, dans le bonheur ou la peine, les circonstances bonnes ou mauvaises, les situations élevées ou basses, je m'en remets complètement à vous, ô Padmasambhava, vous qui me connaissez. Pensez à moi, inspirez-moi, guidez-moi, faites-moi un avec vous. » Je considère Padmasambhava comme l'incarnation de tous mes maîtres. Aussi, lorsque j'unis mon esprit au sien dans la pratique du Guru Yoga, tous mes maîtres sont présents en lui. Dans votre propre pratique, cependant, vous pouvez avoir recours à tout être éveillé, saint ou maître, vivant ou non, pour lequel vous éprouvez de la dévotion à quelque religion ou tradition mystique qui l'appartienne. Cette pratique du Guru Yoga comporte quatre phases principales. L'invocation, la fusion de votre esprit avec le maître au travers du mantra, l'essence de son cœur, la réception des bénédictions ou transmission de pouvoir et l'union de votre esprit au maître en demeurant dans la nature de Rigpa. L'invocation, Asseyez-vous tranquillement. Du fond du cœur, invoquez dans l'espace devant vous l'incarnation de la vérité en la personne de votre maître, d'un saint ou d'un être éveillé. Essayez de visualiser le maître ou le Bouddha, vivant et aussi rayonnant et transparent qu'un arc-en-ciel. Soyez simplement convaincus et confiants que toutes les bénédictions et les qualités de sagesse, de compassion et de pouvoir de tous les Bouddhas et êtres éveillés sont incarnés en lui. Si vous éprouvez des difficultés à visualiser le maître, imaginez cette incarnation de la vérité simplement comme un être de lumière ou bien essayez de ressentir sa présence parfaite, la présence de tous les Bouddhas et de tous les maîtres, là, dans le ciel devant vous. Que l'inspiration, la joie et le respect sacré que vous éprouverez alors soient votre visualisation. Ayez confiance, simplement, dans le fait que la présence invoquée est réellement là. Le Bouddha lui-même a dit « Quiconque pense à moi se trouve en ma présence. Mon maître du Jom Rinpoche avait coutume de dire que ce n'est pas important si, au début, vous ne parvenez pas à visualiser. Ce qui importe, c'est de ressentir la présence dans votre cœur et de savoir que cette présence personnifie les bénédictions, la compassion, l'énergie et la sagesse de tous les Bouddhas. Ensuite, tout en vous détendant et en vous imprégnant de la présence du Maître, invoquez-le intensément de tout votre cœur et de tout votre esprit. Avec une confiance totale, adressez-vous à lui intérieurement en ces termes. Aidez-moi, inspirez-moi, afin que je purifie mon karma et mes émotions négatives et que je réalise la vraie nature de mon esprit. Puis, avec une dévotion profonde, laissez votre esprit se fondre dans celui du Maître et reposez-vous dans son esprit de sagesse. En même temps, abandonnez-vous complètement à lui, disant en votre fort intérieur « Aidez-moi maintenant, prenez soin de moi, emplissez-moi de votre joie et de votre énergie, de votre sagesse et de votre compassion. Recueillez-moi dans l'amour de votre esprit de sagesse. Bénissez mon esprit, inspirez ma compréhension. » « Alors, » dit Dilgu Kinser Rinpoche, « Il ne fait aucun doute que les bénédictions entreront dans votre cœur. » Entreprendre cette pratique est un moyen direct, habile et puissant de nous conduire au-delà de notre esprit ordinaire, dans le royaume pur de la sagesse de Rigpa. Là, nous découvrons et reconnaissons la présence de tous les Bouddhas. Ressentir la présence vivante de Bouddha, de Padmasambhava, de votre maître, et vous ouvrir simplement à la personnification de la vérité, a donc réellement pour effet de bénir et de transformer votre esprit. Lorsque vous invoquez le Bouddha, votre propre nature de Bouddha est incitée à s'éveiller et à s'épanouir, aussi naturellement qu'une fleur au rayon du soleil. Faire mûrir et approfondir la bénédiction Lorsque j'arrive à cette phase de la pratique, unir mon esprit à celui du maître par le mantra, je récite Om Ha Hum Vaijra Guru Padma Sidi Hum Que les Tibétains prononcent Om Ha Hum Benza Guru Pema Sidi Hum Je considère ce mantra comme étant véritablement Padma Sambhava lui-même, comme la bénédiction de tous mes maîtres sous forme de son. J'imagine que mon être entier est empli de sa personne et je sens, en récitant ce mantra, l'essence de son cœur, qu'il vibre en moi et m'imprègne comme si des centaines de petits Padma Sambhava sous forme de sons circulaient à l'intérieur de moi, transformant tout mon être. En récitant ce mantra, offrez votre cœur et votre âme dans une dévotion fervente et concentrée et laissez votre esprit s'immerger, se fondre dans l'esprit de Padma Sambhava ou de votre maître. Progressivement, vous sentirez que vous vous rapprochez de Padma Sambhava et que la distance qui vous sépare de son esprit de sagesse s'amenuise peu à peu. Lentement, grâce à la bénédiction et au pouvoir de cette pratique, vous ferez réellement l'expérience de la transformation de votre esprit en l'esprit de sagesse de Padma Sambhava et du maître. Vous commencerez à reconnaître leur indivisibilité. De même que si vous mettez votre doigt dans l'eau, il sera mouillé ou si vous le mettez dans le feu, il sera brûlé. De même si vous remettez votre esprit en l'esprit de sagesse des Bouddhas, il sera transformé en leur nature de sagesse. En fait, votre esprit commence progressivement à être dans l'état de Rigpa car la nature la plus profonde de l'esprit n'est autre que l'esprit de sagesse de tous les Bouddhas. C'est comme si votre esprit ordinaire mourait et se dissolvait peu à peu et que votre pure conscience claire, votre nature de Bouddha, votre maître intérieur était révélé. Voilà ce que le mot bénédiction signifie réellement, une transformation au cours de laquelle votre esprit transcende son état ordinaire pour atteindre l'absolu. Cette maturation des bénédictions constitue le cœur, la partie principale de la pratique et c'est à elle que vous devez consacrer le plus de temps lorsque vous accomplissez le gourou yoga. La transmission du pouvoir Imaginez à présent que des milliers de rayons de lumière éclatants émanent du maître et se dirigent vers vous. Ils vous pénètrent, vous purifient, vous guérissent, vous bénissent, vous transmettent le pouvoir et sèment en vous le germe de l'éveil. Pour rendre la pratique aussi féconde et inspirante que possible, vous pouvez imaginer qu'elle se déroule en trois phases successives. Premièrement, une lumière éblouissante, blanche comme le cristal, jaillit du front du maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre front et envahit votre corps tout entier. Cette lumière blanche représente la bénédiction du corps de tous les bouddhas. Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé par les actions négatives du corps. Elle purifie les canaux subtils de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction du corps des bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir de la pratique de la visualisation. Elle vous ouvre à la réalisation de l'énergie de compassion de Rigpa, la nature de l'esprit, qui se manifeste en toutes choses. Deuxièmement, un flot de lumière rouge rubis émane de la gorge du maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre gorge et envahit votre corps tout entier. Cette lumière rouge représente la bénédiction de la parole de tous les bouddhas. Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé au travers de paroles préjudiciables. Elle purifie l'air intérieur de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction de la parole des bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir de la pratique du mantra. Elle vous ouvre à la réalisation du rayonnement de la nature de Rigpa. Et troisièmement, un flot chatoyant de lumière bleue, de la couleur du lapis lazuli, jaillit du cœur du maître, pénètre dans le centre d'énergie de votre cœur et envahit votre corps tout entier. Cette lumière bleue représente la bénédiction de l'esprit des bouddhas. Elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé par l'activité négative de votre esprit. Elle purifie l'essence créatrice ou énergie de votre système psychophysiologique. Elle vous confère la bénédiction de l'esprit des bouddhas. Elle vous transmet le pouvoir des pratiques avancées de yoga. Elle vous ouvre à la réalisation de la pureté primordiale de l'essence de Rigpa. Sachez et ressentez que vous avez maintenant reçu grâce aux bénédictions la transmission de pouvoir du corps, de la parole et de l'esprit indestructible de Padmasambhava et de tous les bouddhas. Demeurez en Rigpa. Laissez maintenant le Maître se dissoudre en lumière et devenir un avec vous au sein de la nature de votre esprit. Reconnaissez sans l'ombre d'un doute que cette nature semblable au ciel de votre esprit est le Maître absolu. Où donc demeurerait tous les êtres éveillés sinon en Rigpa la nature de votre esprit. Confiant dans cette réalisation, dans un état d'aise spacieux et libre de tout souci, demeurez dans la chaleur, la gloire et la bénédiction de votre nature absolue. Vous êtes parvenu à la base originelle, la pureté primordiale de la simplicité naturelle. Tout en demeurant dans cet état de Rigpa, vous reconnaissez la vérité des paroles de Padmasambhava. L'esprit lui-même est Padmasambhava. Aucune pratique, aucune méditation n'existe en dehors de cela. J'ai décrit cette pratique du gourou yoga ici, dans le cadre du bardot naturel de cette vie, parce qu'elle est la pratique la plus importante de la vie et donc la pratique la plus importante au moment de la mort. Le gourou yoga, comme vous le verrez au chapitre 13 dans l'aide spirituelle aux mourants, constitue la base de la pratique du Poha, le transfert de conscience au moment de la mort. Si en effet à ce moment vous êtes capable d'unir avec confiance votre esprit à l'esprit de sagesse du Maître et de mourir dans cette paix, je vous promets et vous assure que tout ira bien. La tâche de notre vie est donc de pratiquer aussi souvent que possible cette fusion avec l'esprit de sagesse du Maître afin qu'elle devienne si naturelle que toute activité s'asseoir, marcher, manger, boire, dormir, rêver ou s'éveiller commence à s'imprégner de plus en plus de la présence vivante du Maître. Lentement, après des années de dévotion fervente, vous en viendrez à comprendre et à réaliser que toutes les apparences sont la manifestation de la sagesse du Maître. Toutes les situations de la vie, même celles qui auparavant semblaient tragiques, absurdes ou terrifiantes, se révéleront être, de façon toujours plus évidente, l'enseignement et la bénédiction directes de votre Maître ainsi que du Maître intérieur. Selon les paroles de Dilgo qui ne sert qu'il ne sert à l'impoché, la dévotion est l'essence du chemin et si nous n'avons rien d'autre à l'esprit que la présence du Maître et n'éprouvons rien d'autre qu'une dévotion fervente, tout ce qui se produit est perçu comme sa bénédiction. Pratiquez simplement, sans jamais se départir de cette dévotion et la prière même. Lorsque toutes nos pensées sont imprégnées de dévotion envers le Maître, n'étant-nous une confiance naturelle que cette dévotion même saura résoudre toutes les situations. Toutes les formes sont le Maître, tous les sons sont prières et toutes les pensées, grossières ou subtiles, s'élèvent en tant que dévotion. Tout est spontanément libéré dans la nature absolue, tel des nœuds dénoués dans le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada